Alors, la spiritualité, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de jeûne, ce n'est pas une question de combien d'heures tu passes dans la prière, ce n'est pas une question de combien de jours tu peux passer dans le jeûne, comment tu peux te sacrifier, sacrifier ton corps, quel genre de... Ce n'est pas toutes ces choses-là, la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est quelque chose qui est en commun, même si tu es du côté du christianisme, du côté de l'islam, du côté de Vodou, la spiritualité, c'est la spiritualité. Il n'y a pas une différence entre les spiritualités, non, il n'y a pas des spiritualités. Il n'y a qu'une seule spiritualité et dans ce loup, il y a les moyens par lesquels tu passes pour entrer dans cette spiritualité. Pour des gens, c'est comme si le christianisme, c'est ça qui te permet d'être spirituel, non. Le spirituel, c'est le spirituel. Pourquoi ? Bon, vous allez remarquer qu'il y a un prêtre, Vodou, qui est un charlatan, qui a été charlatan pendant 15 ans, 20, 30 ans. Il est converti aujourd'hui et puis demain, après une semaine, deux semaines, il devient pasteur et ce charlatan comédique qui devient pasteur ne commence pas à faire des miracles. Il ne commence pas à drainer un public. Il ne commence pas à faire de grandes choses. Il ne commence pas à faire des exploits dans le nom de Jésus. Quelque chose que quelqu'un qui était chrétien pendant 20 ans n'arrive pas à faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Le secret, c'est qu'il est déjà ancré dans la spiritualité. Il connaît déjà des choses dans la spiritualité. Ce qui fait que la transition de ce monde obscur dans le monde de la lumière, il est venu avec déjà un bagage spirituel. Il est venu avec des connaissances. Il est venu avec les manières de faire les choses spirituellement. Et maintenant, il n'a juste changé que la source de sa spiritualité. Il n'a juste changé que la source de ce qui le motive, en fait. Alors, si tu es intéressé par cette vidéo, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je veux te donner ce qui lit les secteurs, les religieux, les vodous, les chrétiens. Ce qui nous lit dans le domaine spirituel. Parce que nous avons tous une seule base. On a un démoniaqueur. Qu'est-ce qui nous lit dans le Christ spirituel ? C'est ça que je veux dévoiler aujourd'hui. Alors, abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas en fait. Laisse-moi bouger à la vidéo. Je suis Angelo Kofi, artiste de la chanson Cosme. Sur cette chaîne, je parle des thématiques comme la spiritualité, les rêves. Comment comprendre les rêves ? Comment interpréter tes propres rêves ? Toi, même ça, savoir que j'ai quelqu'un pour t'aider. Comment savoir si tu es en train d'être menacé par la dépression ? La dépression est très devenu. Comment se manifeste la dépression ? Quelles sont les causes, les conséquences qu'on a traitées, qu'on a sorti de la dépression ? Qu'est-ce qui est mauvais rêve ? Tout ça, tout ça. La jeunesse, comment on doit aller à partir de la jeunesse équilibrée ? Tout ça, alors, avant tout à l'heure, je n'ai pas regardé aucune de vos prochaines vidéos. Pour beaucoup de personnes, être spirituel, c'est être sous les faits de la présence du Saint-Esprit. Pour beaucoup de personnes, être spirituel, c'est pas rien, non ? Être spirituel, c'est ne pas pécher. Être spirituel, c'est ne pas faire des choses que les gens de l'autre côté, ou les gens du monde, les gens qui n'ont pas confessé Christ, sont très bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais je veux faire une distinction entre la spiritualité et la bonne monarité. Le pape, péché, ne veut pas forcément dire que tu es spirituel. Mais c'est juste que tu es en train de mener une vie. C'est juste que tu es en train de mener une vie qui garde avec la bonne monarité. C'est ça, tu ne voles pas, tu ne chants pas avec la vache d'autrui, tu ne tues pas, tu ne mens pas, tu ne fous pas. Ce sont de bonnes choses, c'est que c'est recommandé. Mais ça ne te fait pas entrer dans le monde spirituel. Ça ne te fait pas devenir une personne spirituelle. Non. L'autre côté, c'est que les gens veulent dégager une énergie spirituelle. Les gens veulent comprendre les rêves des gens, par exemple. Les gens veulent arriver à interpréter un rêve ou quelqu'un d'autre. Afin, ce n'est pas la prière qui va t'amener à cette dimension. Ce n'est pas le fait de ne pas manger, le fait de ne pas dormir, le fait de veiller, le fait de faire ce et de faire ça, qui va t'amener à pouvoir rentrer dans la vie de quelqu'un et savoir ce qu'il y a de secret à l'intérieur de son corps. Non, ce n'est pas le nombre d'heures que tu passes dans la prière. Ce n'est pas le nombre de temps que tu passes à jeûner après. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as pris un livre que tu as entraîné le nombre d'heures que tu as passées. Non. Quand je ne commence pas à parler d'un livre, il y a quelque chose qui m'a mené. Vous voyez des gens qui ne commencent pas à lire un certain livre. Après deux, trois, quatre jours, ils ne commencent pas à faire des voyages astrales. Ils ne commencent pas à quitter son rôle. Ils ne commencent pas à faire des rêves. Ils ne commencent pas à faire des choses bizarres, bizarres, bizarres. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il est en train de savoir quelque chose qu'il ne savait pas avant. Alors, je m'en vais te donner la base de la spiritiactique. C'est la connaissance. Qu'est-ce que tu connais sur le monde spirituel ? C'est ça qui te fait rentrer dans le monde spirituel. Quand tu ne commences pas à lire un livre, et on te dit que, avant de te bouger, fais ceci. Bouge-toi la tête vers ce côté, le pied vers ce côté. Récite ces paroles-là. Fais ceci, fais cela. Bouge-toi et fais ceci, fais cela. Quand tu fais exactement ces choses-là, tu auras le résultat. Alors, qu'est-ce qui t'a fait avoir le résultat ? La connaissance que tu as eu, c'est que tu as eu la connaissance que quand on fait ceci et cela, on a ce résultat-là. On fait un voyage astral. Et quand tu vas respecter ces choses-là, tu auras le résultat. La connaissance, c'est ce qui nous lie. C'est ce qui nous lie. Les sectaires, par exemple, les occultistes. L'occultisme, même, c'est quoi ? C'est là, être à la recherche des connaissances cachées, des connaissances qui ne sont pas laissées à la fuite de tout le monde. C'est ça, l'occultisme, en fait. L'occultisme, c'est que les gens occultes sont à la recherche des connaissances cachées. Ils sont à la recherche de... Qu'est-ce qui a fait que Salomon était le plus sage ? Qu'est-ce qui a fait qu'il était en paix avec tout le monde ? Qu'est-ce qui a fait que cette personne a fait... Ce sont les questions bizarres qui t'amènent à découvrir les choses cachées. C'est ça, l'occultisme, en fait. Ce qui n'est pas laissé ouvertement comme ça. Alors, la connaissance, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un et son proche. C'est la connaissance. C'est qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Qu'est-ce que tu sais ? Tu peux être ici, maintenant, toi, tu vois la Bible, par exemple. La Bible, pour toi, c'est un livre sacré basé sur la connaissance que tu as sur la Bible. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est juste un livre qu'il peut déchirer, faire celle de Jean, c'est juste un livre, quelque chose... Il s'en fout, en fait. Parce qu'il n'a pas une connaissance approfondie des paroles ou bien de l'écriture à l'intérieur de ce livre. Alors, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Quelqu'un peut porter une chaîne avec une croix. Il a une connaissance. Tu la crois qu'il a là-bas. C'est ça qui fait que la croix-là représente quelque chose pour nous. Et pour toi, non. Les gens ont des bagues pour toi. Les gens ont des bagues. C'est la connaissance que tu as. Tu peux porter cette même bague-là. Mais cette bague-là ne fera pas ce qu'elle fait pour toi. Pourquoi ? C'est parce que la bague n'est pas dédiée pour ce signe. Non, la bague a toujours sa potentialité. Mais est-ce que tu as la connaissance pour engager l'esprit derrière cette bague ? Est-ce que tu as la compétence, mais tu as la connaissance pour engager la prière qu'il faut pour débloquer la présence de Dieu ? C'est ça. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je veux juste appeler cette genèse à la recherche de la connaissance. Pas des connaissances qui vont nous faire quitter nos trois chemins. Pas des connaissances qui ne vont pas faire avec nos salons. Mais des connaissances qui vont nous amener à rentrer dans l'intimité de Dieu. À rentrer dans la proximité avec Dieu. Et à conduire le cœur de Dieu. Il faut qu'on commence par chercher la connaissance. Il faut qu'on commence par chercher la reconnaissance de Dieu. À savoir comment il faut prier. Les disciplines ont demandé à Jésus. Enseigne-nous à prouver. Pourquoi ? Il veut n'avoir la connaissance. Aujourd'hui, quand on dit notre pékin, « Que ton règne soit sanctifié, que ton règne vienne », on ne comprend pas ce que la Bible dit. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les sujets. » On ne comprend pas pourquoi la Bible du séjour a commencé la connaissance avec un Père qui est... On ne comprend pas. La connaissance, c'est ce qui ouvre nos yeux. Pourquoi je dis que, « Hey, il y a ceci, je ne le voyais pas avant. » Et à partir du moment où tu as la connaissance, ta manière de faire les choses différentes. Et tu deviens une personne spirituelle. Tu deviens une personne mature qui peut te lire pour faire tout ce que tu veux. et avoir le résultat et ce qu'on vit. C'est ça. C'est ça. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis juste venu t'inviter à lire la Bible, à chercher, à savoir comment les choses marchent. La prière seule ne suffit pas. Jeûner seule ne suffit pas. Veiller seule ne suffit pas. Aujourd'hui, nous nous donnons trop à la prière qu'à la parole de Dieu. On ne lit pas la parole de Dieu. On ne médite pas. Mais on prie. Ça ne nous ravasse, Dieu. Ça ne nous avantage pas. Ça ne nous fait pas développer les dons que nous avons. Ça ne nous fait pas développer notre esprit pour pouvoir représenter Dieu par la mort. Tu sais, t'es. Alors, beaucoup de courage et allons à la richesse de la connaissance au travers de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions devenir une jeunesse équilibrée, prête à impacter ce monde et révéler la gloire de Dieu. Alors, merci. Abonne-toi à la société de la Pente en fait. Laisse-moi un pouce à la vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris. Dis-moi ce que tu veux m'apprendre aussi. Laisse-moi les questions que tu as. Dis-moi tout ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires et rendez-vous à ce prochain. Je suis là pour toi. Ciao.